L'adjectif qualificatif en allemand. Comment se décline l'adjectif en allemand ? Voyons tout d'abord les fonctions de l'adjectif. L'adjectif qualificatif peut être attribut du sujet. Dans ce cas, il est invariable. Voici deux exemples. Das T-Shirt ist blau. Le T-Shirt est bleu. Meine Schuhe sind alt. Mes chaussures sont vieilles. L'adjectif peut être également épithète. Dans ce cas, il se place devant le nom qui l'accompagne et prend une marque, qui diffère en fonction du déterminant et du cas. Voici deux exemples. Dein blaues T-Shirt liegt im schrank. Ton T-Shirt bleu se trouve dans l'armoire. Ich mag meine alten Schuhe nicht mehr. Je n'aime plus mes vieilles chaussures. Voyons tout d'abord les marques de l'adjectif épithète dans un groupe nominal sans déterminant. Dans un groupe nominal sans déterminant, c'est l'adjectif qui signale le genre et le cas. On parle alors de déclinaisons fortes, de marques fortes. Voici un tableau pour résumer les différentes marques. Au nominatif masculin vous avez A l'accusatif masculin vous aurez A l'accusatif féminin A l'accusatif neutre A l'accusatif pluriel Au datif masculin Vous avez A l'accusatif neutre A l'accusatif pluriel Surtout ne pas oublier le N A ailleurs Au génitif masculin Vous avez A l'accusatif A l'accusatif Au féminin Génitif A l'accusatif A l'accusatif Au génitif neutre A l'accusatif A l'accusatif A l'accusatif pluriel A l'accusatif Voici un exemple d'illustration Il est venu aujourd'hui avec des oeufs frais, du lait frais et du pain chaud Voyons quelques exceptions en allemand concernant certains déterminants qui imposent une marque forte à l'adjectif On peut dire qu'ils ne comptent pas comme des déterminants Vous avez notamment les déterminants numéros Sauf ein Comme dans les deux exemples suivants Zwei kleine Kinder Deux petits-enfants Hundert schöne Vögel Cent jolis oiseaux Les déterminants indéfinis Viele Beaucoup de Wenige Peu de Einige Quelques Mere Plusieurs Allerlei Toutes sortes de Imposent également une marque forte à l'adjectif Voici deux exemples Einige alte Häuser Quelques vieilles maisons Viele intéressante Bücher Beaucoup de livres intéressants De nombreux livres intéressants Voyons désormais les marques de l'adjectif épithète dans un groupe nominal du type ein plus adjectif plus nom Comme vous avez pu le remarquer, il existe deux types de marques La marque forte Et la marque faible A quel moment a-t-on une marque forte ? Quand le groupe nominal est précédé d'un déterminant qui ne nous renseigne pas sur le genre ou le cas du nom ou quand il n'est précédé d'aucun déterminant C'est l'adjectif qui porte cette information en prenant une marque forte C'est le cas au nominatif masculin L'adjectif prend alors la marque ER de l'adjectif défini Exemple Der Schall Dein Langer Schall gefällt mir Ta longue écharpe me plaît Donc là vous avez bien un déterminant possessif qui ne déterminait pas le genre du mot Donc on ajoutait ER à l'adjectif Lang Au nominatif et à l'accusatif neutre, l'adjectif prend la marque ES de l'article défini Exemple Das T-shirt Le T-shirt Ein schwarz T-shirt ist zu langweilig Un T-shirt noir est trop ennuyeux Ich brauche ein buntes T-shirt J'ai besoin d'un T-shirt multicolor Comme vous le voyez dans ces deux exemples, l'adjectif a pris une terminaison en ES qui indique dans le premier cas que le groupe nominal est un nominatif neutre et dans le deuxième cas, un accusatif neutre Au nominatif et à l'accusatif féminin, l'adjectif prend la marque E de l'article défini Exemple Die soupe La soupe Eine kalte soupe gefällt mir nicht Une soupe froide, ça me plaît pas Je n'aime pas la soupe froide Ich esse gern eine warme Gemüse-soupe J'aime manger une soupe chaude de légumes Comme vous le voyez dans ces deux exemples, on a une terminaison en E dans les adjectifs Donc ça la donne Eine kalte soupe Donc ici on a un nominatif féminin Et eine warme Gemüse-soupe On a ici un groupe nominal à l'accusatif féminin En dehors des cinq formes ayant une marque forte C'est-à-dire les formes dites du pistolet ou de la casserole pour les plus pacifistes L'adjectif prend toujours la marque UN Voici un schéma pour résumer cela Comme vous le voyez, en dehors du nominatif masculin Du féminin nominatif et accusatif Et du neutre nominatif et accusatif L'adjectif prendra toujours la marque UN Dans un groupe nominal du type Kein, mein, dein, sein, etc. Voyons désormais les marques de l'adjectif épithète Dans un groupe nominal du type Der, die, das Plus adjectif Plus nom Quand le groupe nominal est précédé de l'article défini Der, die, ou das L'adjectif prend la marque E ou la marque EN L'adjectif prend la marque E au nominatif des trois genres Et à l'accusatif neutre et féminin Ce sont les cinq formes du pistolet Ou les cinq formes de la casserole Exemple Der bunte pullover gefällt mir Donc là ici on a un nominatif masculin Das bunte t-shirt gefällt mir Ici on a un groupe nominal Nominatif neutre Die bunte jacke gefällt mir Ici on a un groupe nominal Féminin au nominatif Et à l'accusatif Ich kaufe das rote t-shirt Donc là c'est un accusatif neutre Et au féminin L'accusatif Ich kaufe die rote jacke Dans un groupe nominal Avec un déterminant défini Ou un article défini L'adjectif prend la marque EN A tous les autres cas Exemple Die braunen schuhe gefallen mir Les chaussures marron me plaisent Ici le groupe nominal Die braunen schuhe Est un nominatif pluriel Ich kaufe den langen schaal J'achète la longue schaap Ici le groupe nominal Den langen schaal Est un accusatif masculin Die frau gibt dem netten kind Ein bonbon La femme donne à l'enfant gentil La femme donne à l'enfant gentil Un bonbon Ici le groupe nominal Dem netten kind Est un datif neutre Les mots suivants se comportent également comme des déterminants définis Vous avez notamment les démonstratifs Dizer, diese, 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 ou jene, jene, jenes Qui correspond en français à Ceux, sept, ou ces Jeder, jede, jede, ce qui correspond en français à chaque Manche Manche, manche, manches Qui correspond en français à Man, m-i-n-t Ou maint, m-i-n-t-e Que l'on peut traduire également par Plus d'un Welcheur, welche, welcheuse qui correspond en français à quel, à le, au pluriel uniquement, qui veut dire tous, et by the, au pluriel également, qui veut dire les deux. Pour conclure, faisons un bilan des différentes terminaisons de l'adjectif épithète. Voici le talot de déclinaison de l'adjectif dans un groupe nominal du type der, die, das. Au nominatif masculin, vous avez der neue Schüler, au nominatif neutre, das kleine Kind, au nominatif féminin, die neue Schülerin, au nominatif pluriel, die neuen Kinder, à l'accusatif masculin, den neuen Schüler, à l'accusatif neutre, das kleine Kind, à l'accusatif féminin, die neue Schülerin, à l'accusatif pluriel, die neuen Kinder. Au datif masculin, vous avez dem neuen Schüler, au datif neutre, dem kleinen Kind, au datif féminin, der neue Schülerin, au datif pluriel, den neuen Kinder. Au génitif masculin, vous avez des neuen Schüllers, au nominatif neutre, des kleinen Kinders, au génitif féminin, der neue Schülerin, au génitif pluriel, der neue Kinder. Voici le tableau de déclinaison de l'adjectif dans un groupe nominal du type ein, kein, ou un déterminant possessif, mein, dein, sein, etc. Au nominatif masculin, vous avez ein Armerman, au nominatif neutre, ein kleines Kind, au nominatif féminin, ein Schülerin, der Frau. Au pluriel, faites bien attention, vous avez deux types de pluriel, si l'on peut dire. Si vous n'avez pas d'article, ou si vous avez le pluriel des, vous avez neue Leute, par contre, si vous avez un déterminant possessif ou le déterminant kein, cela donnera keine neuen Leute. A l'accusatif masculin, vous avez un armen Mann, à l'accusatif neutre, ein kleines Kind, à l'accusatif féminin, eine schöne Frau. Au pluriel de l'accusatif, on a à nouveau deux pluriels, si l'on peut dire. Si le déterminant est ein au pluriel, donc absence d'article, vous avez neue Leute, par contre, si vous avez kein au pluriel, ou les déterminants possessifs au pluriel, cela donnera keine neuen Leute. Au datif masculin, vous avez einem armen Mann, au datif neutre, einem kleinen Kind, au datif féminin, einer schönen Frau, et au datif pluriel, neuer Leute, keine neuen Leute. Au génitif masculin, vous avez eines armen Manns, au génitif neutre, eines kleinen Kindes, au génitif féminin, einer schönen Frau. Et au génitif pluriel, neuer Leute, ou keiner neuen Leute. Donc là, à nouveau, on a deux pluriels, si l'on peut dire. Le pluriel, lorsqu'il n'y a pas d'article, et le pluriel, s'il y a un article du type Kind, ou un déterminant possessif. Et pour terminer, voici le tableau de déclinaison de l'adjectif dans un groupe nominal sans déterminant. Au nominatif masculin, vous avez schwarzer Kaffee, au nominatif neutre, gutes Brot, au nominatif féminin, frische Milch, au nominatif pluriel, frische Eier. Au nominatif masculin, vous avez schwarzen Kaffee, au nominatif neutre, gutes Brot, au nominatif féminin, frische Milch, au nominatif pluriel, vous avez frische Eier. Au nominatif masculin, vous avez schwarzen Kaffee, au nominatif neutre, guten Brot, au nominatif féminin, vous avez frische Milch, et au nominatif pluriel, frischen Eier. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Viel Spaß! Tschüss! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada